Oui, vous avez bien lu le titre de ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de to-do list et du fait que, très personnellement, je n'ai pas de to-do list. J'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour un nouvel épisode de podcast un peu particulier où je pense que je vais parler de moi et parler de l'organisation en général. Vous me direz dans les commentaires, mais je suppose que tout le monde a une to-do list. Et je suppose que beaucoup de gens me cliquaient en se disant « Elle se fout de la to-do list. Elle n'a pas de to-do list. » Eh bien oui, eh bien oui, je n'ai pas de to-do list. J'ai une organisation qui me permet de savoir quels sont mes projets d'année, ce sur quoi je dois travailler. J'ai une planification qui me permet de dégrossir ses objectifs et ses projets et du coup d'avoir une visibilité plutôt à un mois, deux mois, voire trois mois. Et à côté de ça, je priorise. C'est-à-dire que je choisis en fonction de ce qui doit être fait, ce sur quoi je dois me concentrer maintenant. Et quand je fais ma priorisation, d'ailleurs le terme priorisation est un barbarisme. J'ai appris ça en faisant les PowerPoints de la formation, ce n'est pas un mot qui existe. Si vous cherchez priorisation dans le dictionnaire Larousse, vous ne le trouverez pas. Ceci étant dit, quand je travaille sur ma priorisation, du coup ce que je fais, c'est que je vais tout simplement tout venir mettre sur Google Calendar. Donc je viens organiser mon Google Calendar par journée. Alors, en trois, non, par semaine. C'est juste que moi, si vous voulez, j'ai beaucoup de tâches récurrentes, type mes tâches perso, le sport, etc. J'ai beaucoup de coaching et du coup j'ai de la chance, c'est que toutes les personnes avec qui je travaille aujourd'hui sont assez sympathiques pour être ok qu'on se voit tout le temps au même moment, aux mêmes heures, les mêmes semaines. Du coup, ce qui fait que ça me permet d'avoir toujours la même plage horaire et de ne pas devoir me réorganiser d'une semaine à une autre. Donc concrètement, d'avoir toutes mes constances sur Google Calendar. Et ensuite, je viens mettre les projets sur lesquels je suis en train de travailler. Je n'ai pas de to-do list où je viens mettre du fluo quand j'ai fait quelque chose. Je ne fais pas une to-do list le matin avec les trois objectifs de ce que je dois faire. Quand je me lève le lundi matin, je vais sur Google Calendar et je sais ce que je dois faire. Je sais ce que je dois faire parce que la haute du vendredi, du samedi ou du dimanche, s'est dit, vas-y, je vais lui préparer sa semaine, je vais être un peu cool, etc. Et en fait, ce n'est pas juste le lundi. C'est que toutes mes journées sont faites de cette manière. Tous les jours, je vais sur Google Calendar et je sais ce qu'il va se passer. Par exemple, demain, je sais que j'ai le Mastermind YouTube le matin et que l'après-midi, je vais travailler sur des tâches clients. Et d'ailleurs, c'est comme ça absolument tous les mardis. Parce qu'un mardi sur deux, j'ai les filles en live pour le Mastermind YouTube et l'autre mardi, du coup, je prépare le module YouTube de la semaine d'après. Donc tous mes mardis sont absolument les mêmes. Tous mes mercredis sont quasiment tous les mêmes. Parce que je vais filmer des vidéos et l'après-midi, j'ai des appels. Le jeudi, c'est plus ou moins la même chose. Pourquoi est-ce que j'ai autant de constance dans ma to-do list ? Tout simplement parce que, très personnellement, je ne sais pas où vous en êtes dans votre business, mais moi, je suis dans une phase évolution-stabilisation. C'est-à-dire que je ne suis pas encore à une phase de développement parce que j'ai encore beaucoup de choses que je dois mettre en place. Une fois que j'aurai fini toutes mes formations, c'est-à-dire sorti l'assist productivity et sorti ma formation de développement d'entreprise, là, je ferai sans doute une phase de stabilisation sur la fin de l'année 2023. Et du coup, je pense qu'en 2024, on partira sur du développement. Néanmoins, en ce moment, je suis vraiment dans une phase d'évolution. Ce qui veut dire que j'ai des projets hyper concrets de ce que je dois faire pour atteindre cette fameuse phase de stabilisation. Pour les personnes qui ne voient pas du tout de quoi je parle, dans l'entrepreneuriat ou la gestion d'entreprise, comme vous voulez, on a plusieurs étapes. L'étape 1, c'est l'idée, le lancement, la construction. Et ensuite, on va vraiment avoir tout ce qui va être évolution, stabilisation et développement. Alors, bien entendu, il y a aussi des phases de déclin, dont je ne parle pas ici. Mais là, c'est vraiment pour voir toute l'ascension, entre guillemets. Et du coup, moi, en ce moment, je suis vraiment là-dedans. Je suis dans cette phase d'évolution, de création. Et ensuite, je passerai sur une phase de stabilisation. Et c'est ça qui m'amène aussi énormément de constance. C'est que, tout simplement, les projets que j'ai pour 2023, ils sont validés. C'est-à-dire que là, je sors l'assist productivity. Dans deux mois, du coup, on sort la formation développement d'entreprise, structuration d'entreprise. Après l'été, on va travailler sur le site web. Et c'est tout. Et ensuite, je passerai sur une phase de stabilisation. C'est-à-dire que je vais travailler sur podcast. Je vais travailler pour le développement de la chaîne YouTube. Je vais travailler sur faire plus de trafic, faire plus de communication, pour enrichir mes formations, pour toucher le plus de personnes possible. Et le fait d'être dans ces stades-là, c'est ça aussi qui m'amène le fait de ne pas avoir cette fameuse to-do list. Ce podcast n'avait pas forcément de sens. J'avais juste envie de vous en parler. Parce que je sais que c'est quelque chose qui crée énormément de charge mentale chez les gens. Le fait de... J'arrive pas à faire des to-do list. Je sais pas comment faire des to-do list, etc. Et je trouvais intéressant d'en débriefer parce qu'il faut casser ce truc. Vous n'avez pas forcément besoin d'un to-do list. Vous avez besoin d'organisation, de planification et de priorisation. Après, si vous voulez le mettre sous un format to-do list, vous pouvez le faire. Mais vous n'êtes pas obligé. Surtout que la to-do list, moi j'ai tendance à dire que ça se transforme beaucoup en un vide cerveau. C'est-à-dire que vous allez mettre tout ce qui vous passe par la tête. Donc si jamais c'est votre cas, à ce moment-là, je vous invite à avoir deux to-do list. Une to-do list et une should-do list. To-do list, ce que je dois faire, ce que j'ai envie de faire. Should-do list, tout ce que je dois vraiment du verbe devoir faire pour développer mon business. Tout ce qui va être vraiment essentiel à développer mon business. Et là, je vous invite du coup à faire par exemple du 20-80. C'est-à-dire à prendre les actions, les 20 actions qui vont vous amener 80% des résultats. Si jamais vous ne savez pas comment faire ça, n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'Assist Productivity. Alors est-ce que la formation sera déjà sortie quand ce podcast sortira ? Non, du coup on se retrouve le 23 mars pour la sortie de l'Assist Productivity. où concrètement je vais vous apprendre que vous n'avez pas besoin de to-do list pour arriver à atteindre vos objectifs. C'était tout pour ce podcast, c'était extrêmement rapide, j'avais vraiment envie de parler de moi apparemment. Je vous laisse là-dessus, je vous dis bonne soirée, bonne matinée, bonne journée. Peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada